hey salut les connectés c'est Asfar j'espère que vous avez la patate moi j'ai suffisamment la patate pour faire de la VR mais ça ça sera pour une prochaine vidéo car aujourd'hui c'est un tuto en préparation de cette prochaine vidéo comment télécharger de la musique gratuitement et simplement en un clic pour le jeu Beat Saber en plus de ça petit bonus à la fin de la vidéo comment télécharger cette musique et l'écouter sur votre ordinateur sans utiliser Beat Saber ou un casque de réalité virtuelle ce tuto n'est pas compatible pour les casques Oculus Quest 1 et 2 pourquoi parce que ce sont des casques autonomes et qu'il faut injecter la musique à l'intérieur et ça c'est particulièrement compliqué car Oculus verrouille bien ce casque là donc il faut installer des applications tierces etc ce tuto par contre est compatible plateforme Oculus donc le Rift CV1 et 2 et Steam il y a une toute petite différence mais cette différence là est vraiment minime et ne change pas grand chose au tuto et bah quoi qu'il en soit c'est parti pour le tuto à tout de suite comme promis on se retrouve sur le tuto comment télécharger des musiques gratuitement pour Beat Saber la vidéo que vous voyez actuellement à l'écran est l'annonce officielle de la sortie du multijoueur dans Beat Saber j'ai encore pas eu l'occasion de tester ça puisque je suis concentré sur ce tuto mais j'ai hâte de voir ça si on est sur le store Oculus payant le store de Beat Saber très exactement il y a la même chose sur Steam ça vous permet de télécharger des musiques soit des packs comme Dick in Park, Timbaland, Green Day etc ou des musiques à l'unité si je vais en page 12 j'ai de musiques Tokyo machine etc 1,99€ la musique ça reste tout à fait correct rappelez vous qu'en téléchargeant ces musiques là vous soutenez développeurs ce qui leur permet de sortir du contenu plus rapidement comme le multijoueur à l'heure actuelle on va passer du coup au tuto dans la description vous allez avoir un lien qui vous permet d'accéder à ce site ce lien s'appellera mode assistant et vous permet d'accéder au site Beat Saber Beat Saber on va cliquer sur le mode assistant une fois sur cette page internet ici ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre github.com on va aller cliquer sur mode assistant.exe il va nous proposer d'enregistrer normalement voilà d'enregistrer mode assistant.exe ça peut varier en fonction des navigateurs tout ce qui compte c'est de l'enregistrer et de lancer le mode assistant ici on a un petit message qui nous indique qu'il faut aller chercher le dossier d'installation de Beat Saber le dossier n'est pas le même bien évidemment pour Steam ou pour Oculus du coup j'ai commencé par Steam je vais aller ouvrir Steam vous allez aller dans l'onglet bibliothèque et dans votre bibliothèque vous cherchez Beat Saber moi je vais jouer avec work story puisque je n'ai pas Beat Saber dans ma bibliothèque je vais aller sur Oculus donc vous allez faire un clic droit sur Beat Saber puis un clic gauche sur propriété à nouveau un clic gauche fichiers locaux puis parcourir les fichiers locaux je ramène la fenêtre qui s'ouvre hop là voilà et ici vous avez le chemin dans lequel est installé Beat Saber moi je rappelle que c'est work story mais vous c'est Beat Saber vous faites clic gauche puis clic droit dans la barre d'adresse et copier une fois ça fait vous réduisez la fenêtre ici vous fermez la fenêtre de propriété réduisez Steam vous faites ok cliquez sur la fenêtre mode assistant il va vous donc vous demander où est installé Beat Saber pour Steam vous faites un clic gauche dans la barre d'adresse puis un clic droit coller et là vous applique à faire enregistrer moi je le fais pas puisque ce n'est pas Beat Saber c'est work story ça ne m'a pas fonctionné donc là pour Steam c'est terminé je vais vous montrer comment on fait pour Oculus je fais ok donc dans ce pc dans la barre d'adresse puis disque local c'est deux points puis Oculus puis software puis hyperbolique magnétisme Beat Saber et là vous avez choisi votre dossier si vous vous rappelez plus où est installé votre dossier Beat Saber comme pour Steam vous allez ouvrir Oculus aller dans l'onglet paramètres puis général puis à la ligne emplacement de bibliothèque vous cliquez sur modifier et vous vous indique ici le lieu où est installé Oculus donc du coup après le chemin software et tout le dossier pour Beat Saber une fois le chemin trouvée vous allez faire enregistrer et là une page va s'ouvrir et nous voilà du coup sur la fenêtre bienvenue sur mode assistant on est actuellement en version du jeu ici en 1.12.1 je vais aller dans l'onglet options puisque j'ai quelques options activées très important la première c'est de refaire le dossier d'installation ne me demandez pas pourquoi sélectionner le dossier et je fais directement enregistré où je refais la même manip précédemment ensuite je vais dans activer les installations white click je coche Beat Saber ça c'est le plus important mais je peux cocher aussi les deux autres ça n'a pas trop d'importance ça peut toujours servir je vais même fermer cette fenêtre on va aller voir ici dans l'onglet Beat Saber je suis allé dans song en fait tout simplement dans le même lien que je vous ai mis la description et vous avez différentes musique vous pouvez trier par genre vous pouvez trier par difficulté en fonction du top du new etc bref il y a plein de choses à filtrer vous pouvez même faire une recherche ici directement moi je vais voir cette musique là on peut pré visualiser ce que va donner la musique dans le jeu avec les cubes je choisis la difficulté ou le mode et je fais play là normalement j'ai la musique bien sûr qui tourne mais elle est coupée sur le tuto et là je vois ce que ça donne je peux écouter ici la musique en cliquant sur listen the song juste l'écouter et ici en cliquant là one click install je télécharge la musique il est possible qu'en cliquant sur ce bouton là il vous propose de choisir un programme à utiliser vous choisissez bien évidemment mode assistant et vous cochez toujours utiliser ce mode là fait valider là j'ai téléchargé une première musique je télécharge une autre musique stock c'est marqué ici et si je vais voir dans mon dossier custom level magnétisme Beat Saber data custom level j'ai ici mes deux chansons que je viens de télécharger je peux en re-télécharger une petite thriller pas mal ça c'est terminé custom level petit thriller en plus vous pouvez voir que ça fonctionne mais comme promis le tuto qui vous permet d'écouter ces musiques vous êtes en train de télécharger sans utiliser Beat Saber ou un casque de réalité virtuelle il suffit soit d'aller dans le dossier hyperbolique magnétisme Beat Saber Beat Saber data custom level et quand vous ouvrez en fait vos dossiers vous allez avoir la couverture les différents niveaux de difficultés et song egg qui en fait la musique tout simplement si vous l'ouvrez cette musique avec un lecteur suffisamment performant comme VLC là vous voyez qu'en bas à gauche la musique tourne bien il n'y a pas de son parce que j'ai coupé le son mais je peux vous assurer qu'elle est bien la musique vous pouvez également aussi transformer ce genre de musique point egg en ce que vous voulez à condition d'utiliser le logiciel approprié je vous laisse regarder dans le moteur de recherche vous pouvez télécharger des fichiers zip au lieu de les installer directement vous les télécharger vous cliquez là le fichier zip est téléchargé et en ouvrant vous avez exactement la même chose donc si vous n'avez pas du tout le jeu Beat Saber vous pouvez télécharger malgré tout les musiques et les écouter grâce à ce petit fichier song point egg vous savez tout comment télécharger des musiques pour Beat Saber comment les écouter dans les prochaines vidéos prochain tuto je vous expliquerai à quoi sert les différents modes et je vous expliquerai également comment créer vos propres levels dans Beat Saber et c'est de manière extrêmement simple comme d'habitude et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao les connectés à bientôt dans une prochaine vidéo